Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 1er octobre. Erling Haaland à Paris en 2022, c'est possible. La Gazette d'Alosport fait le point ce vendredi sur 5 gros dossiers du prochain Mercato Estival. Le quotidien italien explique que si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid, le PSG fera tout pour recruter l'international norvégien qui disposera alors d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. L'attaquant de Dortmund est aussi dans le viseur du club merengue, mais le Real aura du mal à faire coup double au vu de la concurrence. Le salaire proposé fera sans doute la différence. Son entourage exigerait la somme incroyable de 50 millions d'euros de salaire annuel, plus que Messi et Neymar. Les clubs français restent invaincus cette saison en Ligue Europa. Petite déception malgré tout pour l'OM, tenu en échec au Vélodrome par Galatasaray 0-0. La rencontre a été stoppée quelques minutes en première période après des jets de fumigène et le projectile en tribune, d'abord du côté turc, puis du côté marseillais. Plusieurs interpellations ont eu lieu au stade Vélodrome. C'est malheureusement devenu une mauvaise habitude depuis quelques semaines dans les stades français. Il y a eu des tensions également sur la pelouse, notamment au moment du pénalty accordé à l'OM, puis finalement annulé après arbitrage vidéo. Tension entre Patrick Von Anolt et Matteo Gendouzi, le latéral de Galatasaray, a poursuivi à cet embrouille sur les réseaux sociaux, en se moquant notamment de la coupe de cheveux du milieu de terrain marseillais. Il a ainsi posté un gif de l'action où Fellaini avait retenu Gendouzi par les cheveux en 2018 en le menaçant de lui arracher ce qu'il appelle une perruque. Les retrouvailles entre les deux hommes promettent d'être explosives fin novembre en Turquie. Lyon n'a pas tremblé contre Brunby avec une victoire 3-0 qui place idéalement Legone en vue de la qualification. Toko Ekambi s'est offert un doublé. Awar a enfoncé le clou à l'entame du dernier quart d'heure. Monaco est co-leader de son groupe en compagnie du PSV Eindhoven avec 4 points après son match nul un partout décroché sur le terrain de la Real Sociedad. La double confrontation à venir contre le club néerlandais pourrait être décisive pour la qualification, mais aussi pour la première place dans ce groupe. Voici l'ensemble des résultats de la soirée, défaite à surprise de Naples et de Leicester. Le Celtic a été balayé à domicile par le Bayer Leverkusen 4-0, Fekir a marqué avec le Betis lors de la victoire sur le terrain de Ferenvaroche. Victoire également pour West Ham face au Rapide de Vienne. L'autre club français engagé sur la scène européenne cette saison, c'est Rennes. En conférence ligue, le club breton est allé gagner 2 buts 1 sur la pelouse de Vitesse Arnem après un match terminé à 10 contre 11. Il faudra faire le plein de points lors de la double confrontation contre les Slovénes de Murat pour espérer aller chercher la première place devant Tottenham. Les autres résultats de la soirée, La Roma, autre grand favori de cette compétition avec l'Espers, a gagné 3-0 en Ukraine face au Zorya Luhansk. L'Union Berlin a battu le Maccabi Haïf à 3-0, victoire également du Feyenoord, de Copenhague et du FC Bale. Les infos en bref, la liste de Didier Deschamps pour affronter la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi prochain à Turin. Lucas et Théo Irlandès sont convoqués. C'est la première fois que deux frères se retrouvent en équipe de France depuis Hervé et Patrick Revelli dans les années 70. Olivier Giroud est encore absent tout comme Steve Mandanda. Le Marseille et Matteo Guendouzi est en revanche dans la liste. Chez les Espoirs, les Lyonnais Malogusto et Ryan Cherki font partie pour la première fois des 23 joueurs convoqués par Sylvain Ripoll pour les matchs programmés dans le cadre des éliminatoires pour le prochain euro de la catégorie. Eduardo Kamavinga est également dans cette liste. Les Bleuets affronteront l'Ukraine le 8 octobre avant d'aller en Serbie 4 jours plus tard. Diego Costa dans de Saldra, l'ancien attaquant de Chelsea, de l'Atletico, de Madrid notamment a été la cible d'une intervention policière au Brésil dans le cadre d'une enquête où il est suspecté d'être à la tête du financement d'un système criminel notamment de blanchiment d'argent lié à un site de jeu d'argent. Son avocat clame bien sûr son innocence. Enfin le jeu e-football 2022, successeur de PES moqué sur les réseaux sociaux. On vous parlait jeudi de la modélisation franchement peu flatteuse de Lionel Messi dans le jeu. Et bien Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ne sont pas beaucoup mieux réussis. L'international portugais est même franchement raté, rien à voir avec le trailer du jeu. Les graphismes sont jugés horribles par les joueurs sur les réseaux sociaux. La jouabilité est également décevante pour une version pourtant en accès gratuit. La revue de presse, le journal L'Equipe propose à nouveau une double une ce vendredi en fonction des régions, dont celle-ci qui revient sur le nouveau succès convaincant en 3-0 de Lyon contre Brunby en Ligue Europa. Les Lyonnais peuvent croire en la première place. La double confrontation contre le Sparta-Prague sera sans doute décisive. En Italie, le Coréret de l'Osport revient sur la soirée de Ligue Europa également avec l'Aladio bien lancé après son succès à 2-0 contre le locomotive Moscou. Douche froide en revanche pour le Napoli battu à domicile par le Spartak-Moscou. Enfin en Espagne, le journal Sport se penche sur la succession de Ronald Koeman dont le licenciement semble inévitable sur le banc du Barça. Andrea Pirlo, Xavi, Roberto Martinez et Marcello Gallardo sont dans la shortlist des dirigeants Blaugrana. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot. « Musique de générique » 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 « Musique de générique »